Ça me fait penser qu'il y a une application qui existe, ça s'appelle AfterSeven. Dessus je peux publier mon événement, en faire la promotion, et les gens qui me suivent, ils peuvent recevoir une notification comme quoi j'organisais un événement cette soirée-là. AfterSeven, une start-up imaginée par 5 étudiants de l'université de Corse. Durant 3 jours, ils participent au Challenge Innovation, un concours dédié au numérique qui va leur permettre d'être accompagnés dans la réalisation de leur projet. On n'a que 3 jours pour réaliser de A à Z, parce qu'on ne va pas faire l'application, mais de A à E peut-être, les prémices de l'application. Ça ne serait pas possible seul, en tout cas plus compliqué ? Ça serait plus long, et est-ce qu'on aurait la motivation de se dire pendant 3 jours, je vais rester sur la même application, essayer de réfléchir, juste réfléchir. À un moment, on craque, ça me saoule, je vais sortir. Comme eux, 125 étudiants participent à l'événement, pour les coachés, une soixantaine de professionnels issus des entreprises de l'univers numérique insulaire. Ils sont en train de faire notamment leur business model et de regrouper toutes les ressources graphiques pour leur application. Donc c'est vrai que j'arrive un petit peu au bon moment pour les guider, les aiguiller, par rapport à mon expérience là-dedans aussi. Objectif principal, permettre une rencontre étudiants et professionnels du secteur. Ils sont là, je dirais, alors je ne dirais pas non pas pour faire leur marché, mais en fait, ils peuvent effectivement identifier pendant ces 3 jours des profils d'étudiants qui peuvent les intéresser, soit pour les recruter de façon plus pérenne, soit pour les recruter sur des stages ou sur une alternance dans le cadre de leurs études. En prime, les lauréats participeront au Web Summit, conférence phare consacrée aux technologies qui se tient en novembre à Lisbonne.